Je pense qu'il y a encore du travail à faire, et de toute manière, c'est un travail qui est aussi indispensable. Parce que je pense qu'on vit vraiment dans un moment où les milieux changent, en lien aussi avec le réchauffement climatique. On a eu des éléments très factuels qui avaient été exposés lors d'un atelier sur le Buèche, où clairement, je pense que les acteurs ont pris conscience qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'essayer de s'adapter à cette nouvelle donne. Je pense qu'effectivement, dans l'avenir, la ressource va être plus rare, et qu'il faut faire preuve d'ingéniosité, de rediscuter effectivement du partage, de l'usage de l'eau pour qu'on arrive à relever ce défi. Nos crêtes, dans l'avenir, c'est que même si le contexte réglementaire nous est relativement favorable vis-à-vis de la préservation de la ressource en ordre, tout ce qui est continuité écologique, équiper les barrages de passe à poisson, tout ça, ça va dans le sens d'une meilleure qualité des eaux et d'un meilleur état des peuplements piscicoles, la continuité écologique, le bon état écologique des eaux, donc on a un texte réglementaire qui va dans ce sens-là, on est quand même de plus en plus inquiet par rapport au réchauffement climatique sur des territoires comme le Buech, avec ce climat méditerranéen, on espère que ça ne va pas nous poser des soucis dans le futur, donc il faut qu'on continue à travailler ensemble pour anticiper, je ne dis pas la raréfaction de la ressource en eau, mais sa diminution probable. Sous-titrage ST' 501